« Feels like summer » avec Weezer sur Boulevard 102.1, c'est Boulevard du Rock, Dan Caron, Philippe Couture, on a un invité, on vous en parlait ce matin, Philippe, le gars qui a une bonne job dans la vie, bien installé, good guy, pourrait faire une petite vie bien tranquille. Ça, je ne sais pas, par contre. Je ne sais pas s'il serait si tranquille, mais lâche son job, lâche tout pour aller au bout de ses rêves, c'est-à-dire faire de l'humour. Alexandre Lapointe est avec nous autres en studio. Salut, Alex. Allô, merci de le recevoir. C'est un plaisir. Je me sens choyer d'être avec un ancien colloque et un meilleur ami. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir. Parce que les deux, vous vous connaissez très bien. Trop bien. C'est ça l'affaire. C'est ça, vous avez bien dit. Chose compromettante. Donc, Alex, on le disait, tu as tout lâché pour aller au bout de tes rêves et tu tournes des capsules qui vont sur le web. Tu es très actif sur les médias sociaux. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton fameux concept, comment ça marche, quelles sont tes capsules. Parce que sur le web, c'est une jungle, on s'entend. Tu peux te faire connaître très, très vite. La crowd est là. La crowd est disponible. Exact. Mais il faut que ton produit ait des clics, ait des vues. Est-ce que ça marche, ton concept? Oui. Étonnamment, je t'avouerais que je me suis fait prendre de cours, moi aussi. J'ai commencé, ça fait environ un an et demi. Je me déguisais en fille. Je sais que ça fait bizarre à 8h45 comme ça ce matin. Mais je n'ai pas de fétiche. C'est vraiment que j'avais un désir d'exprimer certaines scènes que je vis au quotidien, entre autres à mon restaurant où je travaille présentement, le grinder, viande et vin, dans Gryffington à Montréal. Parce que moi, je suis originaire de Beauport, mais finalement, j'ai fait l'exode rural pour vivre le grand rêve. Mais oui, j'avais une job stédé, une job d'adulte que j'aimais appeler, 9 à 5. Moi, je ne m'y plaisais pas. Je mangeais des lunches tiède le midi. On parlait de good food tout le temps. On parlait de cook-it. Puis moi, sans rancune, ça ne me convenait pas. Je ne fais pas taire ce désir-là de m'exprimer et de faire rire les gens. Puis je le fais sans prétention, mais finalement, ça a pogné au-delà de mes attentes. Et plus particulièrement, dans les deux derniers mois, il y a eu un boom sur Internet. J'ai fait une vidéo, je ne sais pas si je peux le dire en onde. Est-ce que tu me permets? Ben non, ben oui, vas-y. Il y a une vidéo qui s'appelle « Le pénis lavabo ». Je vous laisse la liberté de le plaisir d'aller voir parce que je sais que c'est vulgaire un petit peu comme ça. Mais au fond, il y a un côté éducatif à la chose. Puis je pense qu'il devrait diffuser ça dans les écoles secondaires. C'est encore FPS, l'éducation spécialisée. Il pourrait ajouter ça au programme au primaire. Mais dans tous les cas, ça a présentement 150 000 visionnements, alors que je ne m'attendais à rien. Ça m'a donné vraiment le goût de continuer ensuite l'aventure. Et j'ai fait une vidéo récemment sur le domaine de la restauration que je connais sur le bout de mes doigts. Parce que moi, c'est ça, tu es toujours servant, c'est ton sideline maintenant. Ça fait 10 ans que je fais le service aux tables. Je travaille encore 4 soirs semaine au Grindr, je ne m'en cache pas. Sans détour, c'est mon principal revenu. Puis j'ai décidé de le portrayer, de le dépeindre avec des scènes cocasses, larger than life. Comprendrez que c'est caricatural. C'est super sketch américanisé. Mais en même temps, c'est ça que je me demandais. À quel point les scènes que tu montes dans ton plus récent vidéo arrivent pour vrai? Des chicanes de couvres au restaurant que toi tu essaies de t'interposer comme serveur? Absolument. Sérieusement, ça m'a fait un peu réagir. Parce que les commentaires qui revenaient le plus souvent, c'était justement, écoute, je veux bien, mais tu sais, me pousse égal. Parce que ça ne se peut quasiment pas. Mais je dirais à ces gens-là que pour vrai, j'invite bien à vouloir me croire, ça s'est passé pour vrai. Entre autres, la scène du La Pro, c'était à l'Aviatique, à la Gare du Palais à Québec. J'invente rien. C'est toutes des histoires vécues. C'est des histoires vécues que j'ai, moi, extrapolées. Un peu romancées des fois, non? C'est ça. J'ai ajouté un petit peu de gré autour de l'os. Mais le La Pro, c'est une vraie scène. Je veux dire, c'est le menu du jour. Bon, je fais un portrait rapidement. C'est quoi le menu du jour? Je suis vegan. Je suis végé à l'époque. Là, je dis, c'est du La Pro ce midi, malheureusement. Ça tombe mal. Et finalement, elle me demande, c'est quoi du La Pro? Je dis, c'est un bébé lapin. C'est une version miniature d'un lapin. C'est insurge. Je me traite de tous les noms et quitte le restaurant. Ça, ça germait dans ma tête. Je me disais, pourquoi je ne pourrais pas le mettre en vie? C'est impossible que les gens ne puissent pas jouir de cette anecdote-là parce que moi-même, elle me fait rire encore aujourd'hui. C'est ça que j'ai poussé un peu. C'est ça. Donc là, maintenant, toi, sur le web, il y a du tournage. Tu as une équipe quand même qui travaille avec toi. Toi, tu es comme le gérant général de ça. Tu es l'acteur principal, mais en même temps, tu t'occupes un peu de tout. Là, je porte tous les chapeaux, à vrai dire. Présentement, je scripte de A à Z. Bien sûr, je réalise sur place et je suis l'acteur principal. Je suis la tête d'affiche, c'est enceinte narcissique. Forcément, je fais ça un peu pour me montrer et pour me faire connaître. Finalement, je suis dans le jus sur le tournage. C'est un chaos organisé. J'y prends goût, mais ce n'est pas une mince tâche. As-tu un agent? Je n'ai pas d'agent, mais je suis très bien entouré. Andrew Johnson, qui s'occupe, entre autres, qui est dans le paysage de Lévi Primo depuis longtemps, m'a pris en charge. Je considère que c'est lui mon agent présentement, mais surtout, peu à peu, ici et là, j'ai eu beaucoup de messages. Je comprendrai que depuis deux mois, je te dirais que ma boîte messagerie Facebook et e-mail a changé un petit peu, était un petit peu sur l'honneur de travail. Puis là, tout d'un coup, on dirait que tout le monde veut prendre un café. Je ne voulais pas de café, je suis rendu dépendant. Donc là, je suis rendu qu'on lunche et qu'on soupe. J'ai une question, pas une question piège, mais là, tu tournes, c'est de la vidéo, donc tu as, on va dire, un filet. Mais je sais que la scène, parce qu'on en a jasé un peu avant l'entrevue, la scène t'appelle, mais en même temps, ça te fait capoter. Oui, oui, je suis content qu'on aborde ce sujet-là parce que les gens me disent souvent, tu fais l'opération inverse, c'est-à-dire que je m'y prends un peu de la façon contraire. Les gens font du stand-up, puis ensuite, pour mousser les billets en périphérie, ils vont faire des vidéos sur le net. Moi, je ne sais pas si c'est une sécurité, appelez-le comme vous voulez, mais certainement que je peux contrôler plus de paramètres. Puis ça a de l'air que je prends mon pied en le faisant, puis je suis comme, OK, ça, c'est la meilleure version que je peux livrer au web. Puis on dirait que c'est comme ça, l'atterrissage est comme amorti. Si vous aimez ou vous aimez pas, au moins, je saurais que moi, toutes mes capacités auront été mises à profit. Mais la scène, t'es tanue, t'es vulnérable, je pense que je peux me faire ramasser. Est-ce que tes concepts sont adaptables, par exemple, la vidéo à la scène? Pas intégralement, mais tu serais seul, en fait. Oui, c'est ça. Certainement, ce que je fais en sketch, par exemple, j'y reviens le pénis lavabo, désolé pour ceux qui viennent de se lever puis de nous joindre, qui font le saut. On parle réellement de ce que vous pensez. Mais c'est sûr que si je le compte sur une scène, sans prétention, je pense que ça va lever. Par contre, vu que j'ai pas de formation là-dedans, je suis pas allé à l'École nationale de l'humour, rien. Je sais pas si je suis capable de bien le livrer ou du moins comment l'emmener. Il faudrait que je travaille là-dessus, le squelette, l'écrire. Mais sur le web, je savais qu'il y avait une grande probabilité de viralité et c'est ce qui est arrivé. Donc, j'en tire une grande fierté présentement. Même si c'est vulgaire, ma mère me disait de pas le faire, ma blonde était pas certaine. Ça aurait pu nuire à mon casting parce que moi, j'ai fait de l'animation. Je fais de l'animation présentement pour Montréal.tv. Faut pas oublier que je suis formé aussi en télé, radio à l'École Promédia. J'ai un bac en comici à l'Université Laval. Allô, je suis vraiment un gars de Québec. Je suis très fier. Donc, je suis parti à la base pour faire de l'animation télé. Donc, j'ai pas encore abandonné ce rêve-là, mais certainement que j'aimerais conjuguer les deux. Ça serait comme ça, le best. Un hybride d'un animateur, d'un humoriste. Je sais pas si ça existe. Mais j'aimerais ça, ouais, endosser tous les chapeaux. Alex, écoute, on te souhaite vraiment que ton rêve se réalise, que t'ailles au bout parce que le premier step est fait. Je pense que c'est bien lancé. T'as tout lâché pour aller là. Puis t'es très présent sur les médias sociaux. On visionne tes capsules comment? On va sur Instagram. Oui, d'abord, Instagram, c'est ma plateforme de prédilection. J'aime beaucoup avoir des likes. S'il y a pas 100 likes, moi, j'enlève la photo. Ça, c'est pas mon élan. C'est L'API-Alex. L-A-P-P-I-Alex. Je le répète. L-A-P-P-I-Alex. L'API-Alex sur Facebook. Alex Lapointe. J'ai abrégé ça. Alex Lapointe. Ça, c'est ma page pro. Si on veut, alors, toutes mes vidéos s'y retrouvent. Entre autres, le pénis lavabo et le plus récent, qui est les serveurs qui pètent des plombs. Et le part two, la deuxième partie de cette vidéo-là, va suivre sous peu. Je vais en partager sur la page Facebook de Boulevard pour que les gens puissent voir ça. Puis là, Alex, vu que t'es venu ici, t'as pas le choix de me prendre comme acteur dans l'un de tes prochaines vidéos. Ben, mine de rien, si on peut se laisser là-dessus, je t'avais envoyé l'invitation. Oui. Tu peux dire la vérité pour pénis lavabo. Maintenant que t'es une vie, toi... C'était désisté. Je l'avais mis à désisté. Ben oui, mais je comprends maintenant que t'es un jeune professionnel. Parce que j'avais une entrevue chez Boulevard 102. Ça fait du sens. Tu vois, maintenant, t'es un jeune professionnel épanoui et moi, j'ai très, très faim. Alors, t'as bien choisi tes trucs. Bon, la charge de revanche, Alex, c'est ça que je comprends. Hein? La charge de revanche. Ben, pour vrai, le prochain vidéo, t'es vraiment le personnage... Ah, oui, oui, oui. Arrête-moi ça, c'est trop d'honneur. On a déjà habité ensemble puis on faisait des sketchs sur Snapchat. Puis ça pognait. Sois pas trop modeste. Ça a vraiment levé. Ah, celui-là, il fritait pas fait pour ça. Qu'est-ce que tu veux. Il fait de la radio. Avec sa bouille sympathique, sa voix mireuse. Alex, vraiment, c'est un plaisir de te rencontrer. Bonne chance. Puis, tu sais, en espérant te voir sur une grande scène à un moment donné aussi. Je pense que oui. Ça va être le prochain step. Je pense que oui. Merci énormément pour cette tribune. J'apprécie beaucoup. Salut. Bye-bye. Alex Lapointe, prochain gars d'humour à faire une grosse scène. Three Days Grace, infrared nouveauté du groupe à Boulevard 102. Sous-titrage Société Radio-Canada